Merci, merci, merci à vous. Alors, c'est un faux départ, mais c'est une vraie arrivée. Ne vous inquiétez pas. Donc, je voulais d'abord vous exprimer mon plaisir, ma joie d'être parmi vous, parce qu'il échoua rarement à quelqu'un de revenir sur ses propres traces. Et comme j'ai passé 25 ans dans le Val-de-Marne, pour moi, ce n'est pas des villes qui s'égrènent et qui n'ont pas de sens, qui sont anonymes, mais ce sont des villes dans lesquelles j'ai des souvenirs, et beaucoup de souvenirs. Vous imaginez quand on passe son enfance, son pré-adolescence, son adolescence, dans des villes du Val-de-Marne, voici 19 Saint-Georges, l'Imeil, l'Ikraine, voici Saint-Léger, celui-ci en briques, etc. Bon, je vous passe les détails. Donc, je ne reviens pas du tout le front auréolé de Couronne-de-Laurier. Je viens pour participer à la bagarre dans la logique, bien entendu, de la Fédération des militants, du travail qui a été mené par Dominique, qui nous aidera en plus beaucoup au sein du Conseil Régional, parce qu'il a une expérience, bien évidemment, qui sera tout à fait utile au sein du Conseil Régional. Donc, pas du tout Saint-Laurier, mais au contraire, en combattant. Il s'agit de se bagarrer, effectivement. Je pense qu'on aura, dès le début du mois de novembre, j'en suis même sûr, un local. Un local, parce qu'on a besoin d'un local, parce que c'est une nécessité, comme on en a besoin avant d'en avoir un. D'accord ? Je ne vous dis pas encore où il se situera, c'est un peu tôt, mais nous en aurons un. Parce que nous devons partir, effectivement, à la bataille, avec tous les moyens qui sont à notre disposition et que nous devons obtenir. Nous sommes nombreux dans le Val-de-Marne. Le travail précédent qui a été fait nous a permis d'avoir à peu près 1000 militants, 1000 adhérents, Dominique, c'est ça ? 1000 adhérents, c'est considérable. 1000 adhérents, ça veut dire autour peut-être 300, 400 sympathisants. Ça nous fait 1300, 1400 personnes. C'est un potentiel énorme que nous avons utilisé. Alors, vous savez que dans les têtes de liste du PS, ressort du placard, Julien Dray ? Alors, Julien Dray, vous vous rappelez, il était au placard, mais c'est l'horloge parlante. Il vous donne toujours l'heure. Très jour. Pas de problème. D'accord ? Donc, c'est important sur le plan idéologique, parce que justement, la gauche par dérédiction totale sur le plan effectivement des mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'avant, la gauche, elle symbolisait, je le sais parce que j'en viens en grande partie, elle symbolisait effectivement le réel, pas du tout l'abstraction, mais le travail, les difficultés, l'économie. Ils se sont complètement dégagés de ça. Ils se sont occupés après des chômeurs, et bien maintenant, ils s'occupent des immigrés. Ils ne s'occupent plus du tout, et maintenant, ils sont du côté des valeurs. D'accord ? Mais, bien entendu, c'est un rôle de composition. La gauche n'a jamais été du côté des valeurs. C'est la droite du côté des valeurs. Oui. Donc, il s'agit aussi des attaques sur ce terrain-là, et c'est ce que je me propose effectivement de faire, notamment dans le département. Les attaquer sur les valeurs, justement. Parce qu'ils vont de plus en plus, effectivement, utiliser cette arme. Et il faut aussi les attaquer là, parce qu'il faut montrer à travers, effectivement, front à front. C'est-à-dire qu'effectivement, à Fontenay, par exemple, sur Marne, récemment, j'ai eu l'occasion d'aller avec quelques militants qui étaient présents. Nous apportons symboliquement une opposition sur, effectivement, les idées et les valeurs. C'est un élément essentiel qui nous paraît extrêmement important. Parce que ça va montrer aussi, en contrepartie, si vous voulez, en parallèle, ça montre la misère en termes de propositions. Et Dominique Jolie faisait allusion à notre programme. Vous verrez, je vous engage à le lire attentivement. C'est un peu rébarbatif, il sera gros, 90 pages à peu près, mais avec des différentes thématiques. Et vous verrez que, sur le plan, effectivement, programmatique, nous avons, dans les thématiques, utilisé et innové, en quelque sorte, sur des leviers qui nous paraissent intéressants et importants. A la fois, nous sommes, bien sûr, sur le combat des idées, sur la dimension des valeurs, mais nous sommes aussi sur celui de l'économie. Et il faut, de ce point de vue-là, je crois, aussi qu'on ait une action extrêmement efficace. On ne nous attend pas, à ce niveau-là, pas sur la dimension, on va dire, de la question sociale, au sens large. Il faut qu'on soit extrêmement présent sur cette question, c'est totalement vital. Maintenant, je vais faire court, et donc je vais présenter notre tête de liste, parce que c'est quand même fondamental. Il est là, il attend. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé depuis deux ans, on va dire beaucoup. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement pugnace. C'est-à-dire, sous son aspect assez jovial, c'est quelqu'un qui a vraiment des convictions chevillées au corps. Et ça fait longtemps que ça dure. C'est un roc, c'est un béton. Et en plus, à côté de ça, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en plus, c'est un gentleman dans la vie. Je demande d'applaudir Valéron Saint-Just. Merci.